Depuis des siècles, les femmes africaines ont été les gardiennes des traditions artistiques. Que ce soit à travers la poterie, le tissage, la danse ou la musique, elles ont utilisé l'art pour transmettre des histoires, des valeurs et des croyances d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, les rencontres internationales des femmes artistes à travers leurs œuvres, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines, servent de pont entre le passé et le présent et offrent des perspectives nouvelles pour l'avenir. La femme africaine a sa part à apporter dans cette restauration. Dans son art qu'elle pratique, que ce soit l'oslam, le conte, la danse, la musique, elle a sa part à apporter, elle a des messages pour pouvoir interpeller la société, pour pouvoir restaurer ces valeurs qui sont en voie de déperdition. Nous, nous, femmes artistes, on s'est senties concernées par la question de la restauration des institutions et on sait à quel point la femme a un apport important dans l'éducation. Les femmes artistes africaines, à travers leurs œuvres, abordent souvent des thèmes de résilience, d'identité et d'héritage dans leurs œuvres. Nous avons été éduquées au respect, au partage, à la solidarité. Toutes ces questions, toutes ces valeurs, en fait, on nous les a inculquées. Sauf qu'avec l'égoïsme politique et avec cette tendance à mimer l'Occident, nous perdons de plus en plus ces valeurs. Ce que moi j'apporte par rapport à cette thématique, à travers le slam et la tenue sur scène, c'est l'apparence, le vestimentaire traditionnel et maintenant la langue traditionnelle qu'il faut préserver. L'avenir des femmes artistes en Afrique est promoteur. Leur créativité et leur détermination ouvrent de nouvelles voies et continuent d'enrichir le paysage culturel. Ce festival prend fin ce samedi à l'ambassade du Togo.